Somme, chapitre 39 Au chef des chantres, âgé de Thune, Somme de David Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agit de vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la taille ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume, chapitre 40 Au chef des chantres de David Psaume J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'éternel. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi Je voudrais les publier et les proclamer Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte Tu ne désires ni sacrifice ni offrande Tu m'as ouvert les oreilles Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire Alors je dis, voici Je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi Je veux faire ta volonté, mon Dieu Et ta loi est au fond de mon cœur J'annonce la justice dans la grande assemblée Voici, je ne ferme pas mes lèvres Éternel, tu le sais Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice Je publie ta vérité et ton salut Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée Toi, éternel Tu ne me refuseras pas tes compassions Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours Car des mots sans nombre m'environnent Les châtiments de mes iniquités m'ataillent Et je ne puis en supporter la vue Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête Et mon courage m'abandonne Veuille me délivrer, ô éternel Éternel, viens en hâte à mon secours Que tous ensemble, ils soient honteux et confus Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever Qu'ils reculent et rougissent Ceux qui désirent ma perte Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte Ceux qui me disent Ha, ha, ha Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse Et se réjouissent en toi Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse Exalté soit l'éternel Moi, je suis pauvre et indigent Mais le Seigneur pense à moi Tu es mon aide et mon libérateur Mon Dieu, ne tarde pas Amen C'était Psaume chapitre 39 Et Psaume chapitre 40 Que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501